Rendu à la fin de la première semaine de la rentrée scolaire 2022-2023, le marché des fournitures scolaires connaît toujours une atmosphère timide, même si chez certains commerçants, la plupart des parents s'est déjà approvisionnés à manuel scolaire. Une semaine avant la rentrée, trois à deux semaines avant la rentrée, il y avait quand même beaucoup d'affluence, vous voyez. Surtout comme la semaine passée, si là vraiment, s'il n'y avait pas moyen de circuler, on se rend compte que les parents ont déjà quand même fait leurs achats. D'autres commerçants par contre ne font pas de bons chiffres depuis le début de cette période et attendent toujours les parents. C'est vrai, il n'y a pas d'ambiance, les parents n'ont pas l'argent. On chomme. On chomme. Depuis le matin qu'il est arrivé là, il n'est même pas encore vendu. Mais c'est vrai que lundi, ça a un peu lancé. Mardi, c'était pareil. Mais les autres jours, là, comme mercredi, jeudi et aujourd'hui, là, on attend seulement. Bon, ils voient que peut-être bientôt, nous, on va en parler même pour garder parce que l'année, c'était un peu compliqué. Oui, c'est vraiment dur. Ils voient que les parents n'ont pas l'argent. Même quand ils viennent ici, même le BIC, quand on va mettre à 100 francs, ils voient que même les parents en veulent discuter. Rappelons que certains manuels du cycle primaire attendent de preneurs dans les rayons des librairies. Merci. 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 Merci.